Here's a picture of me with Henry Kissinger talking. Farid Gadri est le président du parti réformiste syrien, une mouvance qui tend à faire tomber le régime Baas de Damas. De son bureau à Washington, il prévient l'état hébreu de ne pas se laisser entraîner dans le piège tendu par Bachar el-Assad. My advice for Israel is to wait it out. As I said, Israelis deserve better than to strike a deal with a dictator who will continue his culture of hate, who will continue telling Syrians to hate the Jews and who, at the minimum, at the maximum, he will take over Jolan Haid and God knows what he'll do with his missiles then. Gadri prêche un peu partout dans le monde pour davantage de vigilance du côté israélien quant aux véritables intentions d'Assad. I think he's trying to appear to the international community as a peace, as a man of peace. When, in fact, he has much more sinister aims. And I think Israel should be very careful about engaging with him at this point. How stable is Bashar Assad's regime? Well, it's a house of cards. However, he built four walls around him. Those four walls are not allowing any wind to blow that house of cards, you know, between Russia, Iran, Hamas and Hezbollah. Le président du parti réformiste syrien, Farid Gadri, ne semble craindre aucun danger. Le régime syrien est à ses trousses et ce depuis des années, sans compter les nombreuses menaces issues de Téhéran, dont il est la victime, de manière permanente. Oui, Farid Gadri n'a pas peur d'être affilié à Israël et il pense même que les syriens ont beaucoup à apprendre de nous. L'administration Bush soutient ouvertement l'opposition syrienne et l'avenir nous dira si Gadri dirigera un jour la Syrie. La Syrie La Syrie La Syrie